Musique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre édition de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Musique Et l'arrivée du président somalien pour une visite de travail de 48h. Un atelier de réflexion sur le tourisme et l'énergie s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. En Nouvelle Internationale, une signature d'accord pour un transfert de pouvoir au Soudan. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette visite du président somalien qui est arrivé cet après-midi à Djibouti. Il a été accueilli à son arrivée par le premier ministre Al-Hajj, Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné de Mahmoud Ali Yousouf, ministre et le ministre de la communication chargé des postes de télécommunication, M. Radouane Abdellahi Baden. Après sa descente d'avion, le président de la République fédérale de Somalie, M. Mohamed Abdellahi Fermajo, s'est entretenu dans un bref tête-à-tête avec le premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed. Cette visite s'inscrit dans les cadres de relations, des liens d'amitié, de coopération, unissant les deux pays et les deux peuples frères. L'agenda du président de la République fédérale de Somalie, M. Fermajo, prévoit demain de rencontrer lundi le président de la République, Ismail Omar Ghele, au palais de la République. A noter que le président somalien est accompagné de son ministre de la communication. É guys pour le contrôle ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon choix ! Merci. 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 La mise en œuvre des recommandations des laboratoires sera accompagnée d'un cadre solide de gestion, de suivi et d'évaluation des performances sectorielles. Au terme des travaux de ces deux laboratoires et des résultats enregistrés, la nouvelle unité de suivi et de l'exécution des initiatives prioritaires placées sous la tutelle et la supervision de la primature va accompagner et appuyer la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement au secteur du tourisme et de l'énergie afin d'asseoir leur plein essor. J'espère que toutes les parties saisiront cette opportunité et s'assureront de leur engagement tout au long des quatre semaines des laboratoires afin de tirer la meilleure partie du processus de travail en laboratoire et d'obtenir le meilleur résultat possible pour notre pays. Je déclare donc ouvert les travaux de cet atelier de réflexion et reste convaincu que votre participation active va contribuer à la bonne réussite des objectifs fixés. Je vous propose à présent de suivre ces quelques réactions des participants à cet atelier. Le premier ministre a inauguré l'atelier de réflexion sur les deux secteurs qui ont été retenus par le gouvernement, à savoir le tourisme et l'énergie, comme étant des secteurs prioritaires pour le développement des Djibouti. Pourquoi le secteur du tourisme est retenu ? Parce que Djibouti d'abord a un grand potentiel pour développer le tourisme. Nous avons des sites exceptionnels, tels que les sites frères, Goudouria, l'AKB, l'AKASAL, etc. Nous avons un potentiel très important pour accueillir des touristes. Et d'un autre côté, le tourisme est un secteur créateur d'emplois qui peut contribuer à la lutte contre le chômage, qui peut contribuer au développement économique du pays. Et jusqu'à présent, le secteur du tourisme n'est pas assez développé dans notre pays. C'est pour cela que le gouvernement est en train de mettre en place un programme pour développer le secteur du tourisme qui doit remplir son rôle dans le développement économique du pays. Aujourd'hui, il y a eu lieu au Palais du Peuple, une réunion de haut niveau présidée sous la houlette du premier ministre. Cela a consisté à mettre en place un groupe de travail qui s'échargeront de travaux des laboratoires sur des discussions autour de deux thèmes qui ont été retenus lors de la dernière réunion des ministres le 18 juillet. Donc, lors de cette réunion, le gouvernement a décidé des deux secteurs prioritaires sur lesquels on devait mettre toute notre force. Ces deux secteurs sont les secteurs de l'énergie et du tourisme. Kwandu Associates, nous sommes les partenaires avec les primatures, aussi le gouvernement de Djibouti, pour lancer l'exercice réflexion pour structurer le secteur, priorité, tourisme, aussi l'énergie au Djibouti. Aussi, la mission sera pour établir une unité de suivi d'opérations. Dans notre dossier de ce soir, nous parlerons de l'importance que révèlent le lait maternel pour la croissance et la santé des nourrissons. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire d'Ahmed Ahmed. On estime dans le monde que deux tiers des décès infantiles surviennent au cours de la première semaine. Un constat global qui pointe la malnutrition comme étant l'une des principales causes et contre lesquelles l'allaitement maternel exclusif constitue un rempart efficace et la méthode optimale par excellence pour l'alimentation des nourrissons. Récommandé par l'OMS et l'UNICEF, les vertus de l'allaitement maternel exclusif ne sont plus à démontrer. Tant l'allaitement comporte des bienfaits incommensurables à la fois pour la santé et le développement du bébé, mais aussi pour la mère. Lors de ces tournées de prise de contact dans les maternités, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, s'est enquis des bonnes dispositions mises en œuvre en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Le ministère de la Santé mène des activités promotionnelles sur les pratiques familiales essentielles à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mais aussi au sein de la communauté. L'allaitement maternel exclusif, comme vous le savez, constitue un des objectifs mondiaux de santé publique, afin de réduire la mortalité, mais également la morbidité infantile, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement. Le lait maternel, comme nous le savons tous, est un aliment naturel qui est idéal, dans le sens où il assure une croissance qui est optimale pour l'enfant. De par ses qualités nutritives et anti-infectieuses, il constitue un liquide qui est vivant, de par sa cinétique qui est changeante en fonction du moment de l'allaitement, mais également de la durée de la lactation. A l'entame de sa grossesse, c'est lors de consultations prénatales gratuites que la future maman commence à être sensibilisée sur la question de l'alimentation et du bien-être de son enfant. Ces séances d'information et de sensibilisation sont dispensées aussi bien dans les polycliniques, dans les centres de santé communautaires, qu'au niveau des centres médicaux hospitaliers des cinq régions de l'intérieur. Riche en protéines et en anticorps, le colostrum, ou premier lait, agit comme un vaccin naturel pour le nourrissant. Le colostrum aide l'organisme immunitaire du bébé à se défendre contre les infections. Par ailleurs, le recours à l'allaitement maternel précoce est encouragé par l'initiative Hôpital Amis des Bébés, IHAB, en adéquation avec les directives nationales sur la santé reproductive. S'articulant autour de dix commandements, cette initiative IHAB, à laquelle adhèrent nos maternités, recommande un accompagnement continu, personnalisé et de qualité, en faveur des parents, en vue de les sensibiliser et de les encourager à privilégier l'allaitement maternel exclusif pour leurs bébés. Et Alisabier, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des gendarmes ont au cours d'une opération saisie dix gros sacs de quatre de contrebande d'une valeur marchande d'un million trois cent mille francs. En effet, le 17 août, les gendarmes de la brigade d'Alisabier, en collaboration avec les agents de la douane, ont mené une opération, donc, où ils ont découvert, donc, dans un minibus, au cours d'une fouille minutieuse effectuée sur le véhicule, les gendarmes ont découvert une marchandise de quatre de contrebande composée de dix gros sacs comprenant 130 kilos, d'une valeur marchande estimée à 780 mille francs. Et le second, donc, véhicule de type l'enquiseur avait, donc, à son bord quatre gros sacs, deux chacun, donc, 130 paquets estimés à une valeur marchande de 520 mille francs. Les personnes impliquées seront déférées devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Et nous allons à Boc, où l'association ITRO, donc, en partenariat avec la préfecture, le conseil régional de Boc, et le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, ont organisé la troisième édition du tournoi Omnisport, qui a eu lieu jeudi et vendredi 16 août. En effet, le préfet de la région de Boc, Hassan Dabali Ahmed, et le vice-président du conseil régional de Boc, Ahmed Ali Cheikh, ont parrainé le lancement du tournoi et la cérémonie de clôture aux côtés des officiels, à savoir le commandant de la police de Boc, le secrétaire général de la fédération du RPP, ainsi que le sous-préfet, monsieur Kamil Dini, le président de l'association, ont assisté à l'événement. On a noté que le tournoi, vu la participation des équipes de Boc, de Tadjura, de Medeho, de plusieurs disciplines, était donc au rendez-vous, à savoir le foot, le volleyball, la pétanque, la natation, la vitesse, l'athlétisme. Au foot, la première place est revenue à l'équipe de Medeho, et l'équipe de la Ville Blanche s'est vu remettre le trophée de la première place de volleyball. Quant à l'athlétisme, les trophées ont été remportés par les athlètes de Dalai El-Aaf, village organisateur de ce grand événement. Et de la une façon, ce qui domine l'actualité régionale et internationale au Soudan, les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation, ont signé hier un accord à Khartoum. Ce texte ouvre ainsi la voie à un transfert du pouvoir au civil. L'accord a été paraffé par Mohamed Hamdan, numéro 2 du conseil militaire, et d'Ahmad al-Rabi, représentant du mouvement, faire des lances de la contestation. Plusieurs chefs d'État, premiers ministres étrangers, étaient également présents. Et certes, le chemin vers la démocratie sera long, mais le texte met fin à près de 8 mois de contestation qui ont conduit à la chute du président Amr al-Bashir en avril, avant de se retourner contre les généraux. Ayant pris sa succession, reste à relever une économie aujourd'hui exempte. Et en Italie, donc, après plus de deux semaines à bord de l'Open Ars, 27 mineurs non accompagnés ont été autorisés par l'Italie à débarquer, selon l'ONG espagnole. Ils sont actuellement évacués par un garde-côte de Lampedusa. L'annonce a été confirmée dans la presse italienne par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, pourtant fermement opposé à tout débarquement. Le leader du parti La Ligue a toutefois indiqué que la décision appartenait au président du conseil, Guispé-Comté, les deux hommes, s'affrontent verbalement depuis plusieurs jours jeudi. Le chef de gouvernement avait vivement critiqué la contestation obsessionnelle de Salvini sur le thème de l'immigration. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Musique